alors je vous propose aujourd'hui un petit tour dans la bibliothèque luméris et dans un livre qui a pris une place de choix dans cette bibliothèque c'est le livre de didier von kovlart qui est sorti en fin d'année 2023 et ce livre s'appelle l'insolence des miracles et vraiment il me tient à coeur de partager avec vous quelques prises de conscience quelques quelques révélations et je voulais remercier didier van kovlart pour pour ses recherches pour cet écrit pour ses écrits donc peut-être vous le connaissez didier van kovlart c'est un écrivain à succès on peut dire ça comme ça qui a écrit plus d'une quarantaine de livres qui a reçu en 1994 le prix goncourt qui est traduit dans plusieurs pays qui a publié des millions des millions de livres et véritablement celui ci m'a beaucoup touché et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'insolence des miracles je voulais vous inviter à télécharger notre audio notre audio de cohérence cardiaque qu'on pourrait considérer comme un audio miraculeux pourquoi pas un audio qui va vous permettre d'agir sur votre santé et d'aller vers ce qui est le plus favorable pour vous donc c'est cadeau c'est juste en dessous de cette vidéo allez c'est parti alors on pourrait considérer qu'il ya des grands miracles et des petits miracles des petits miracles du quotidien alors aujourd'hui je vais pas parler des petits miracles du quotidien on aura l'occasion d'y revenir mais je voulais vraiment parler de ce qu'on pourrait considérer comme étant des grands miracles c'est à dire des miracles qui vont défier l'entendement qui vont défier les connaissances de la science et peut-être commencer par une définition une définition que didier van kovlart donne dans ce livre une définition au travers d'une citation de saint augustin qui dit la chose suivante les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature mais avec ce que nous savons de ces lois alors je trouve ça assez fabuleux parce que vous allez voir je vais reprendre quelques exemples de ce livre d'ailleurs j'ai eu du mal à en extraire quelques-uns tellement tous les exemples qui sont donnés sont fascinants mais j'aime cette idée de repousser les frontières de la connaissance de se laisser surprendre par l'inconnu et d'ailleurs au delà de la définition des miracles au travers de la citation de saint augustin je voulais également me pencher sur la définition de l'insolence mot qui vous l'imaginez bien n'a pas été choisi au hasard et d'ailleurs l'académie française donne cette définition de l'insolence qui présente un caractère de défis de provocation qui s'écarte de l'ordre du commun un manquement aux égards et donc dans ce livre didier van kovlart écrit les miracles offensent la raison et vous allez le voir au travers de ces quelques exemples que j'ai sélectionné quelques exemples de miracles finalement cette insolence vient toucher titiller à la fois la science et à la fois l'église alors il parle de guérison miraculeuse il parle d'objets miraculeux il parle de cyber apôtres moi j'ai retenu deux histoires et la première est une histoire qui concerne émile zola et donc émile zola était très déterminé à faire de son livre sur lourdes un brûlot anti clérical vraiment en s'insurgent contre toutes ses pratiques et ses superstitions et il s'avère que fidèle à son habitude il commence un travail d'investigation et il décide de prendre un train le train que l'on appelle le train blanc avec beaucoup de malades qui vont en pèlerinage à lourdes et il vraiment il voyage incognito et il décide de s'asseoir aux côtés de deux femmes deux femmes qui sont dans un état de santé extrêmement précaire qui sont à un stade très très avancé de tuberculose et il décide vraiment d'observer ces deux femmes pour en faire les héroïnes de ce que sera son futur roman donc la première marie le branchu à 35 ans est véritablement transformé défiguré par par la maladie et la seconde marie le marchand qui est plus jeune qui a 18 ans est concerné par les mêmes problèmes de santé et donc il observe il écrit il observe ces femmes durant le trajet et puis arrivé à lourdes ces deux femmes prennent le chemin de la de la piscine pour un point bain alors qu'émile zola quant à lui se rend au bureau médical pour commencer son travail d'investigation prendre des notes sur tout ce qui a été consigné autour des miracles de lourdes et alors qu'il est concentré en plein travail marie le marchand arrive dans le bureau et déclare être guéri et il s'avère que emile zola ainsi que le docteur présent sur place constate que cette femme n'a plus aucun signe de tuberculose et donc emile zola imaginez bien est complètement stupéfait de cette réalité puisqu'il a il a observé cette réalité médicale avant et cette réalité médicale après et donc il n'est pas au bout de sa stupéfaction puisque marie le branchu la seconde personne qu'il avait observé durant tout le trajet dans le train blanc arrive dans ce même bureau médicale elle-même guérit voilà il s'avère qu'émile zola aura pu constater ces deux guérisons miraculeuses il n'en demeure pas moins que dans son livre lourdes il refusera cette réalité c'est à dire qu'il va dépeindre une toute autre réalité de ce qui se passe à lourdes et j'ai choisi c'est ce premier miracle simplement parce que il exprime à mes yeux cette forme d'insolence absolue c'est à dire d'avoir choisi emile zola emile zola extrêmement déterminé à prouver que lourdes n'était qu'une vaste fumisterie et emile zola qui observe ces deux miracles donc vraiment j'ai l'impression qu'on est dans une expression de l'insolence à son comble alors deuxième miracle décrit dans ce livre de didier van kovlart c'est ce qu'on appelle le miracle de la tunique de guadalupe on est au mexique au milieu du 16e siècle il s'avère qu'un indien aztèque pauvre voit plusieurs reprises la vierge marie qui vient lui rendre visite et au début il ne croit pas ses visions etc et puis la vierge marie revient à lui plusieurs fois en lui demandant de porter un bouquet de roses des roses préférées de l'évêque de mexico et donc l'indien aztèque refuse cette mission se sentant pas digne d'aller dans le palais de l'évêque à mexico jusqu'au moment où la vierge apparaît de nouveau et à ce moment là le jeune aztèque se retournant voit à ses pieds un énorme bouquet de roses il décide donc de se rendre au palais de l'évêque le garde voyant ce bouquet de roses à une époque où il est improbable de pouvoir cueillir ce type de roses le laisse entrer et la rencontre avec l'évêque a lieu il s'avère que le jeune aztèque porte dans sa tunique d'agave ce bouquet de roses et au moment où le jeune aztèque remet ce bouquet à l'évêque le l'évêque s'agenouille pourquoi parce que sur cette tunique d'agave est imprimé une représentation de la vierge marie alors l'histoire aurait pu s'arrêter là parce qu'on aurait pu considérer qu'il s'agit d'une histoire à inventer mais plusieurs faits je vais vous en donner cinq viennent véritablement interpeller et nous amener à penser à porter un regard peut-être différent sur ce qu'est un miracle et cette réalité qui nous dépasse alors ce tissu est un tissu qui date du milieu du 16e siècle c'est un tissu en agave et il s'avère que puisque le jeune aztèque était pauvre on a affaire à un tissu qui n'était pas un tissu de qualité et donc ce tissu a normalement une durée de vie d'environ 20 ans et vous pourrez si vous allez à mexico vous pourrez observer que ce tissu encore aujourd'hui est en état parfaite de conservation c'est à dire que son état de conservation défie toutes les lois physiques et de la nature le deuxième point extrêmement intéressant c'est que toutes les études qui ont été faites sur ce tissu n'arrive pas à déterminer l'origine des pigments de l'impression de la vierge sur ce tissu et même un prix nobel richard kuhn qui en 1938 a fait des recherches analyser ses impressions sur le tissu la tunique de guadalupe est arrivé à la conclusion suivante les pigments qui composent l'image ne sont ni d'origine minérale ni d'origine végétale ni d'origine animale alors le troisième point est complètement fou c'est à dire que des ophtalmo ont étudié ce tissu et notamment la représentation des yeux de la vierge marie sur ce sur ce tissu et des études très poussées des études ophtalmologiques très poussées ont réussi à découvrir que cet oeil était comme un oeil vivant et notamment dans les yeux de la vierge on voit le reflet des personnes qui étaient présentes au moment de l'apparition comme dans un oeil vivant comme dans un oeil normal quatrième point des scientifiques ont démontré que le dessin des étoiles sur la tunique de guadalupe représente le positionnement parfait des constellations au dessus de mexico le jour de l'apparition alors bien sûr vous trouverez toutes les références scientifiques puisque le travail de didier van kovlart est très étayé donc vous trouverez toutes les références scientifiques dans le livre je voulais juste terminer par un cinquième point sur la tunique de guadalupe quelque chose qui semble complètement faux en 2020 un mathématicien fernando hojada est parti du principe suivant du postulat suivant que si cette image répondait aux proportions divine du nombre d'or c'est à dire à des proportions parfaites elle pouvait être le support de musique d'une partition musicale et donc il a observé la position à la fois des signes aztèques et à la fois des étoiles en fait il s'avère que chaque fleur chaque étoile chaque élément sur cette tunique d'agave représente une note de musique et donc le résultat c'est une harmonie parfaite qui a été joué par l'orchestre symphonique de vienne vous pouvez en écouter quelques notes là maintenant vous retrouvez plus longuement cette vidéo sur youtube qui vous permettra de véritablement rentrer dans cette symphonie voilà je pourrais partager avec vous tant d'autres exemples de miracles qui sont dans ce livre mais peut-être pour pour conclure je voulais retenir alors je voulais à la fois tout d'abord remercier didier van kovlart voilà pour ce pour ce voyage je me suis autorisé à la lecture de ce livre à partir dans un autre niveau de conscience c'est à dire à me laisser surprendre à accepter que la science n'avait pas forcément les clés pour décrypter tout ceci à accepter que l'église avait parfois un regard qui pouvait être surprenant sur ce type de de miracle bref à m'ouvrir de nouvelles portes et peut-être un dernier mot vous dire que cela nous conforte et conforte luméris dans l'importance de se laisser porter par l'inconnu de se laisser porter par ce qui n'est pas totalement explicable voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo qui me tenait à coeur j'espère que cela vous aura plu si c'est le cas vous pouvez liker commenter partager vous abonner à notre chaîne et puis j'aurai plaisir à vous retrouver très vite bye bye